Salut Antoine, c'est ma Max. Donc déjà, je te remercie d'avoir répondu à ma question la dernière fois. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle question. Comment faire lorsque l'on a un public qui était plus intéressé par le côté divertissement de mes vidéos, comment faire pour les convertir à un public plus intéressé par tout ce qui est business et développement personnel ? Merci de ta réponse et surtout, libère-moi ! Merci ma Max pour ta question, pour ta bonne question, c'est une excellente question, c'est une très très bonne question. Je ne sais plus quoi dire, c'est formidable. Je me suis posé aujourd'hui, j'ai galéré pour monter sur le petit rebord de ma terrasse pour te répondre, pour faire cette vidéo, parce que je pense que ça peut aider vraiment des gens. C'est une vidéo importante malgré le titre extrêmement putaclic qui t'a peut-être fait cliquer. Je m'excuse d'avance, non je n'ai rien contre mon audience, l'idée c'est juste de prendre... Voilà, non c'est juste un titre putaclic, allez disons-le, les titres putaclic c'est fait pour les gens qui cliquent dessus, tu as cliqué dessus, tu es tout aussi fautif que moi. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir fait et n'importe quoi cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler justement des thématiques sur YouTube, de l'audience, du public comme tu dis, de l'audience qualifiée, de comment avoir une audience qualifiée, de la différence entre une audience qualifiée et une audience qualifiée, c'est des choses dont je parle souvent sur cette chaîne, mais aujourd'hui je voudrais vraiment prendre des exemples assez concrets. Sur YouTube, il y a trois thématiques extrêmement populaires, l'humour, le gaming et la beauté principalement pour les filles. Pourquoi aujourd'hui un YouTuber qui se lance devrait forcément ne pas se poser de questions et faire dans l'humour ou dans le gaming ? Pourquoi ? Bah souvent parce qu'il a des modèles et c'est normal et quand on se lance on a toujours des modèles, c'est rare de se lancer avec une page blanche sans avoir aucune idée. Et la plupart des modèles qu'on a finalement sur YouTube, c'est des gens qui font des sketchs, c'est des gens qui font du gaming ou pour les filles, des gens qui font de la beauté. Et c'est assez dommage finalement de rentrer dans ces clichés et de ne pas essayer autre chose. Pourquoi ? Parce que YouTube pour moi, et je te le dis, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la télé, c'est l'avenir de la diffusion d'informations en général. Et on trouvera vraiment tout le contenu qu'on veut bientôt sur YouTube, j'en suis convaincu. Et est-ce que tout le contenu qu'on veut justement c'est seulement du divertissement ? Est-ce qu'à la télé il n'y a que du divertissement ? Alors il y a beaucoup de divertissement à la télé, mais il y a aussi des chaînes culturelles, il y a aussi des chaînes utiles, même si on n'a pas beaucoup, je te l'accorde, à la télé. Mais les gens ont besoin de ça, enfin moi personnellement, tu ne me donnes que du divertissement toute la journée, à la fin de la journée je fais une indigestion, c'est comme la bouffe. Tu ne me donnes que de la malbouffe toute la journée, alors j'apprécie tu vois, mais à la fin de la journée j'en peux plus, je suis à terre tu vois. J'ai besoin de nourriture de qualité pour me nourrir, et j'ai besoin d'informations de qualité pour nourrir mon cerveau. Et c'est sûrement ton cas aussi. Et si tu fais la même chose que la majorité, tu vas avoir les résultats de la majorité. Et il faut dire la vérité, les résultats de la majorité, c'est que dalle sur YouTube. Les résultats de la majorité sur YouTube, c'est j'ai quelques abonnés qui me suivent à droite à gauche, des amis, des proches, de la famille, qui me soutiennent, qui me disent que ce que je fais est bien, mais je n'ai pas le succès que j'ai envie d'avoir, je n'ai peut-être pas le succès que je mérite, je n'arrive pas à générer des revenus, je suis très très loin d'en vivre. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent sur YouTube dans le gaming ou dans l'humour ou dans la beauté en espérant en vivre un jour. Et c'est très difficile parce que tout le monde le fait. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Évidemment qu'il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais si tu regardes les statistiques, il y a peut-être une personne qui arrive à vivre du YouTube gaming pour 100 000 personnes qui s'y lancent. Enfin, le ratio est ridicule, c'est très très difficile. Alors peut-être que dans la beauté, il y en a un peu plus parce que dans la beauté, au moins, il y a des produits concrets à vendre derrière. Mais c'est pareil, il y a énormément de YouTubeuses beauté qui se lancent ou de YouTubeurs beauté, il y en a aussi maintenant. Mais pourquoi rester dans les clichés ? Pourquoi faire comme tout le monde ? Tu ne peux pas avoir des résultats exceptionnels si tu fais comme tout le monde. Tu peux avoir des résultats exceptionnels si tu es dans l'exception, si tu fais des actions exceptionnelles, si tu es dans une thématique exceptionnelle, c'est-à-dire si tu es dans une niche, si tu es dans une petite thématique qui touche peu de gens mais qui apporte beaucoup de valeur aux gens. Et là, on en arrive au problème de la valeur. Le divertissement, c'est bien beau. Divertissement, c'est ce qui ramène du monde. C'est-à-dire que le divertissement, c'est facile à consommer, on a toujours envie d'en consommer. Mais aujourd'hui, qui paye pour du divertissement ? Aujourd'hui, est-ce que tu payes vraiment pour les films et séries que tu regardes ? Pose-toi la question. Est-ce que tu payes pour regarder des vidéos marrantes sur YouTube ? Même pour la musique, on ne paye pas grand-chose. Le divertissement, ce n'est pas un business rentable. C'est un business rentable quand tu as touché énormément de personnes. Le seul intérêt du divertissement, c'est que tu peux toucher une masse énorme. Moi, avec ma chaîne YouTube, je ne pourrais jamais toucher 10 millions de personnes. Je pourrais être très ambitieux, mais soyons honnêtes, c'est très très difficile. S'il était en divertissement, je serais sûrement très mauvais parce que je ne sais pas faire ça. Mais j'aurais la potentialité de toucher 10 millions de personnes. Cyprien, Squeezie, Norman, ils arrivent. Et eux, ils peuvent en vivre parce qu'ils touchent des millions de personnes. Mais si toi, tu te lances demain, tu ne seras pas un Norman, un Cyprien, un Squeezie. Tu seras juste un énième gars qui tente sa chance. Et c'est bien, je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire. Je ne suis pas en train de te dire que le divertissement, ce n'est pas bien. J'adore le divertissement. J'adore Norman, Squeezie, Cyprien. Je suis fan de Squeezie. Voilà, j'avoue, je suis fan de Squeezie. Tout le monde dit que c'est de la merde. Moi, j'adore. Je suis fan de Squeezie, j'assume. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis fan de Squeezie. Mais je serais incapable et je serais incapable de faire ce qui fait Squeezie. Bien évidemment, je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas son sens de l'humour. Je n'ai pas son sens de la répartie. C'est une brêle en jeu vidéo. Donc, je ne suis pas du tout contre le divertissement, au contraire. Mais ce n'est pas le chemin le plus facile si tu veux vivre de ta chaîne YouTube ou si tu veux parler de sujets sérieux ou si tu veux apporter de la valeur à ton audience. Ma théorie sur le divertissement, c'est que le divertissement doit rester un divertissement. La thématique divertissement pour les autres doit être un divertissement pour toi aussi. Si tu fais des vidéos divertissement, considère-les comme un divertissement pour toi, comme un hobby. Si tu considères ça comme un vrai travail, ça risque d'être vraiment compliqué. C'est possible. Je ne te dis pas que c'est impossible. Mais c'est loin d'être le moyen le plus facile. Ma Max, mon conseil pour toi, il est simple. Si ton audience aujourd'hui, si ton public, il n'est pas adapté à ce que tu fais, à ce dont tu veux parler parce que tu les as attirés justement avec des vidéos divertissantes, tu crées une nouvelle chaîne YouTube, tout simplement. Ça ne sert à rien d'essayer de convertir son public. Toutes les audiences ne se valent pas. Et ça, il faut bien comprendre. Quand je dis toutes les audiences ne se valent pas, ça ne veut pas dire que les gens ne se valent pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui valent plus que d'autres. C'est absurde. Ça veut dire que par rapport au contenu que tu as à délivrer ou alors au produit que tu as à vendre ou à la valeur que tu as à donner, toutes les audiences ne se valent pas. Moi, par exemple, j'ai fait une vidéo à un moment qui est devenue virale qui parlait de Snapchat, d'une arnaque sur Snapchat. La vidéo, elle a fait plus de 600 000 vues. C'est énorme. Elle m'a rapporté plus de 5 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais parmi ces 5 000 abonnés, je n'ai pas multiplié mon nombre de ventes par 10. Bien sûr que non. Parmi ces 5 000 abonnés, il y en avait peut-être 50 qui étaient vraiment intéressés par ce que je faisais. Peut-être que tu fais partie d'ailleurs des gens qui sont abonnés grâce à cette vidéo. N'hésite pas à dire en commentaire, ça me ferait plaisir de voir. Mais tu vois, 5 000 abonnés sur ma chaîne, parmi ces 5 000 abonnés, il y en avait peut-être 50 qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et le résultat, ça a été que ça n'a pas augmenté mon nombre de ventes. Ça n'a pas augmenté l'engagement sur mes vidéos. J'ai eu très peu de vues sur mes vidéos après ça. J'ai eu beaucoup de dislikes. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. J'ai eu beaucoup de trolls parce que les gens n'étaient pas l'audience qualifiée que je voulais. Ce n'était pas mon audience. Ce n'était pas l'audience que je voulais. Toutes les audiences ne se valent pas. Je n'ai pas refait la même erreur. Depuis, je n'ai fait que des vidéos où j'ai vraiment voulu que chacune de mes vidéos m'apporte ce soit une source d'audience qualifiée. C'est pour ça que je fais des vidéos parfois un peu techniques, un peu chiantes. Je sais que c'est chiant pour beaucoup de gens. Mais le but, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde. Le but, c'est d'attirer une audience qualifiée qui est intéressée par ce que je fais. Et toi, tu vas faire pareil sur ta chaîne. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout simple. Tu crées une nouvelle chaîne YouTube. Là, tu parles des sujets qui t'intéressent, des lois en personnel, business, très bien. Et cette chaîne YouTube, tu vas chercher l'audience là où elle est. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que tu partages cette chaîne YouTube sur ta chaîne actuelle en disant si ça vous intéresse et seulement si ça vous intéresse d'entendre parler de ces thématiques, abonnez-vous à la chaîne. C'est tant mieux. Je vais vous en parler. Ça va être cool. On va passer un bon moment. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Tu repars de zéro et ton audience qualifiée, tu vas aller chercher de là où elle est. Par exemple, je ne sais pas sur les forums qui parlent d'une certaine thématique qui t'intéresse, sur Facebook, sur des endroits où les gens sont déjà intéressés par ce que tu fais. Dans les groupes Facebook par exemple ou même dans les groupes physiques de gens que tu connais qui peuvent être intéressés. Commence par grappiller des fans mais ne va pas les grappiller n'importe où. Ne fais pas des sub for sub. Ne va pas sur d'autres chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec la tienne en disant abonnez-vous, je rends. C'est absurde. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, c'est la valeur. On ne fait pas des business de volume. On fait des business de valeur. Il y en a un qui m'a dit il n'y a pas longtemps en commentaire que je donnais des conseils pour réussir sur YouTube, pour devenir une star de YouTube. Ce n'est pas du tout ça que je fais. Je ne sais pas du tout comment on devient un Cyprien ou un Norman, comment on devient une star de YouTube. Ce que je sais, c'est comment créer un petit business autour de ton contenu avec une audience ciblée. C'est ça que j'enseigne dans mes formations, c'est aussi simple que ça. Et ça, beaucoup de gens peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour le faire. Je ne suis pas un génie. Je connais des gens qui sont beaucoup moins intelligents que toi, qui le font et qui se démerdent très bien. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir les bonnes méthodes. Il faut juste en avoir envie. Il faut aussi bien sûr être passionné par ce que tu fais. Mais c'est possible. Juste la stratégie est différente. Tu ne vas pas devenir une star de YouTube. Tu vas peut-être devenir une star de ta thématique. Tu vas cibler les gens qui t'intéressent. Tu vas parler à ces gens-là avec leurs mots. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, quand je fais des vidéos où je vends ou quand je fais des vidéos où je parle d'argent et des gens qui me détestent, je m'en fous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour eux que je parle. C'est pour toi. Et toi, peut-être que tu m'aimes bien. Si tu regardes ma vidéo jusque-là, peut-être que tu apprécies ce que je dis. Je ne sais pas. Donc voilà. Si tu prends conscience de la valeur de ton audience, que toutes les audiences ne se valent pas, que tu crées une nouvelle chaîne YouTube, que tu vas chercher ton audience là où elle est, ce n'est pas un problème. Tu vas repartir de zéro. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'un abonné ne vaut pas un abonné. C'est de la vanity metrics. Moi, je veux atteindre 100 000 abonnés pour pouvoir me la péter dans les soirées et pour qu'on me reconnaisse dans la rue. C'est tout. Ça ne va peut-être rien changer aujourd'hui. Peut-être que je peux faire une vidéo virale demain qui va m'apporter mes 100 000 abonnés, mais ils ne seront pas qualifiés. Et finalement, mon business ne va pas grossir. Ils ne regarderont pas mes vidéos. Ça ne sert à rien. C'est juste de la vanité. Donc maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Est-ce que tu veux de la vanité ? Est-ce que tu veux créer un business ? C'est à toi de faire le choix. Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. J'espère que j'ai pu t'aider dans cette vidéo. J'espère que tu as profité de mon joli coucher de soleil. J'espère que l'autofocus n'a pas trop été emmerdant ce soir. Je ne sais pas. Je vais voir ça au montage. Ce n'est pas gagné. Et je vais laisser la conclusion de cette vidéo à la première personne que j'ai rencontrée dans mon défi de rencontrer 30 personnes en 30 jours, qui est Morgane Février. Morgane, l'antenne est à toi. Est-ce que je vais te blablir ? Tu es très bien. On peut en refaire plusieurs et tu coupes-ci. Elle est youtubeuse quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Morgane. Je viens de sortir il y a un mois ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller la consulter. Et surtout, 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 reste libre. Et je dis vous, alors qu'il faut les tutoyer. Non, c'est pour toi que tu es tutoyer. Non, mais avant, je dis vous. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada